Bien j'ai épargné au total dans mes enveloppes budget en 2022 et qu'est-ce que je vais faire de cet argent ? Ben on va voir ça ensemble aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous parler de mes épargnes perso. On commence avec mon enveloppe Noël que j'ai évidemment beaucoup utilisé en cette fin d'année mais dans laquelle il me reste quand même 30€ en billets et ça, ça va partir dans mon épargne générale en banque. Ensuite il y a mon épargne voiture dans laquelle j'ai cumulé 180€ depuis ma dernière dépense et je vais continuer de l'accumuler en 2023. Dans les anniversaires, il me reste 70€ et cette enveloppe je vais la changer de placeur en 2023 parce que je vais réorganiser un petit peu mes enveloppes mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Dans le shopping, il me reste 230€ que je vais répartir en sous-enveloppes et continuer à cumuler. Pour la santé, j'ai 110€ que je vais continuer à cumuler aussi. Et enfin mon enveloppe Voyage, elle a bien avancé, j'ai 600€ de dents sur les 1500 prévus donc on va continuer comme ça en 2023. Et tout ça, ça me fait quand même une épargne perso restante de 1270€ en cette fin d'année. Pour que vous compreniez bien, là c'est vraiment ce qu'il me reste après les dépenses de l'année et qui vient en plus des plus grosses épargnes que je fais sur mon compte bancaire tous les mois. Et franchement, je vais pas me plaindre, c'est vraiment cool. Du coup, tout cet argent, sauf les anniversaires, je vais le sortir de mes enveloppes pour le remettre en banque mais il va quand même rester catégorisé. Et du coup, pour distinguer les catégories en banque, j'ai décidé de tester cette année l'application Plum sur laquelle j'aimerais vous faire un retour d'ici quelques mois parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous le fait de garder de l'argent chez vous, c'est un vrai sujet, donc je me lance et je joue les cobayes et je vous ferai une vidéo d'ici quelques mois. Je vous fais des bisous !